Tu t'es déjà demandé comment on respire. C'est un geste qu'on fait sans même y penser, des milliers de fois chaque jour, mais c'est aussi l'un des plus importants pour vivre. Quand on inspire, l'air entre dans notre nez ou notre bouche, descend dans la trachée, puis jusqu'au poumon. Là, de minuscules poches appelées alvéoles attrapent de l'oxygène contenu dans l'air. Cet oxygène passe dans notre sang et part nourrir tout notre corps, notre cerveau, nos muscles, notre cœur, absolument tout. Mais ce n'est pas tout. Quand on expire, on rejette un autre gaz, le dioxyde de carbone ou CO2. Et c'est là que les plantes et les arbres entrent en scène. Ce gaz, que notre corps n'utilise pas, est en réalité vital pour eux. Les plantes respirent à leur façon. Elles absorbent le CO de grâce à leurs feuilles, et grâce à la lumière du soleil, elles fabriquent leur propre nourriture dans un processus qu'on appelle la photosynthèse. Pendant ce processus magique, elles transforment le dioxyde de carbone en oxygène, celui-là même que nous respirons ensuite. En d'autres mots, on échange notre air avec les plantes. C'est un grand cycle de respiration entre les humains, les animaux et la nature. Alors, la prochaine fois que tu prends une grande bouffée d'air frais, pense aux arbres autour de toi. Pendant que tu respires, eux travaillent en silence pour te redonner cet oxygène. On respire grâce à eux, et eux respirent grâce à nous. Si toi aussi, tu as une question qui te trotte dans la tête, écris-la en commentaire, je te répondrai dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner pour ne rien louper. A bientôt les petits génies !